Console présentée à la verticale, mais qui pourra également tenir en position horizontale, Dieu merci. Et voilà à quoi ressemble cette grande tour, ce building. Potentiellement, alors il faut encore vérifier les rapports d'échelle etc, mais potentiellement la plus grande console de mémoire récente et probablement de mémoire tout court, à part peut-être de vieux micro ordinateurs, mais effectivement très très haute, en tout cas dans sa présentation verticale, avec ses courbes et ses imbrications de matos qui rappellent un peu justement la manette DualSense qui avait été présentée. Et effectivement, là on la voit dans son environnement naturel et tout un espèce d'écosystème un peu lifestyle autour, puisque très rapidement le trailer va embrayer sur le fait qu'il existe, comme on le disait, la Digital Edition, la All Digital Edition, c'est ça ? Qui permet donc de te débarrasser si tu en as envie du support disque pour avoir uniquement une console orientée sur le téléchargement. Mais aussi une nouvelle caméra, elle aussi très design, un casque dédié qui sera dans le même univers visuel et tout le boxon quoi. Et donc voilà, c'est la fin d'une longue attente et probablement déjà l'avènement d'une série de blagounettes diverses et variées. Oui, voilà, on les a vues, les mêmes n'ont pas tardé à popper dans la foulée. Donc tu le disais, deux versions, on a également pu voir la télécommande avec micro intégré, la station de recharge, tout ce genre de choses. Alors peut-être que la taille est aussi liée au système de ventilation qui devra être, eh bien voilà, l'une des principales remarques, l'un des principaux défauts de la PS4 comme de la PS4 Pro, c'était notamment le bruit. Est-ce que toi, Anodus, tu penses que c'est ce qui justifie en partie cette taille qu'on annonce assez gigantesque ? Je pense que c'est déjà aussi la taille des composants, qui sont quand même pour la plupart un petit peu plus gros que ceux des consoles de la génération d'avant. Et effectivement, j'ai très envie de voir l'arrière de la console, qu'on n'a peut-être pas encore vu pour l'instant, pour voir comment se passera la ventilation. Parce qu'effectivement, là, ce qu'on a vu, c'est la ventilation a l'air de se faire sur le dessus, à côté des bandes blanches, mais également derrière, j'ai un peu peur que ça chauffe beaucoup au niveau de la base. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est assez rigolo de voir qu'elle reprend finalement. Enfin, attends, il y a un design uniforme du côté de chez Sony, qui est le même pour la manette, la console et le casque PSVR à base de bleu, blanc et noir. Donc c'est vraiment le même design. Pour perso, voilà, je ne suis pas trop fan, mais elle a une belle forme. Je pense que c'est quand même une bonne idée de l'avoir enfin montré. Ça concrétise davantage la machine. Malheureusement, toujours pas de date et toujours pas de prix, surtout qui reste l'un des éléments principaux, l'une des dernières grandes questions qui entourent la PlayStation 5. Pour le reste, c'était quand même un long segment, quasiment 1h20, consacré au premier jeu, enfin voilà, au catalogue, parce que c'est difficile de parler de premier jeu dans la mesure où finalement, il y a eu assez peu de dates communiquées pour la plupart des projets qu'on a vus. On va peut-être synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu en termes de jeu et on va déjà dire que Sony a tenu à rassurer un petit peu ses fans et les possesseurs de PlayStation à travers les âges, puisqu'on a vu beaucoup, beaucoup de valeurs sûres, avec beaucoup de licences fortes chez Sony. On savait qu'Insomniac serait là, on savait pas combien de fois Insomniac serait là dans le segment, mais du coup, on savait qu'il y avait la possibilité que l'univers Spider-Man PS4 soit étendu et ça va être le cas, ça va être le cas avec un jeu qui s'appelle Spider-Man Miles Morales. Alors, Miles Morales, c'est ce qu'on le présente vraiment, c'est l'une des incarnations de l'Homme-Araignée qui était au centre du film d'animation Into the Spider-Verse, c'est donc un hit absolu.